Bonjour à tous, je vous retrouve avec les top et flop du mois d'août et ça va être un top et flop quasiment spéciale série, vous allez voir ça. Alors je commence avec The Handmaid's Tale, la série qui est tirée du livre, donc c'est une série HBO qui est dispo sur ECS. Donc c'est une dystopie, l'histoire se passe aux Etats-Unis, l'humanité connaît une très grave crise de fertilité qui sont notamment dues aux problèmes environnementaux et les Etats-Unis mettent en place une nouvelle société qui est basée d'une part sur la religion et d'autre part sur un système d'espèce de caste où les femmes fertiles sont exploitées pour enfanter. La série est hyper bien, alors les deux premières saisons sont vraiment géniales, c'est très très bien fait, c'est très réaliste et ça fait vraiment froid dans le dos. J'attendais en fait la troisième saison, on a plus où vous en parlez, donc ça y est la troisième saison est terminée. J'ai trouvé cette troisième saison un petit peu moins bien parce que c'est très long, il y a beaucoup d'épisodes où il se passe pas grand chose et le peu qu'il se passe apporte pas grand chose à l'histoire, mais par contre les deux premières saisons elles valent vraiment le coup, c'est hyper bien, moi j'ai vraiment adoré. Ensuite j'ai également regardé The Night Of, toujours sur ECS, ça va assez vite puisqu'il n'y a qu'une seule saison de 10 épisodes d'une heure. Donc l'histoire c'est un jeune d'origine pakistanaise qui part en soirée et se réveille en fait le lendemain matin chez une fille qui est assassinée. Donc bien évidemment il est inculpé et on suit en fait les enquêtes des policiers et des avocats et on suit aussi le procès. Alors là encore la série est hyper bien faite, il se passe plein de choses tout le temps et on sait pas vraiment, on sait pas quoi. Un coup c'est sûr que c'est lui, un coup c'est sûr que c'est pas lui, voilà le suspense est total jusqu'au bout, cette série est vraiment hyper bien. Ensuite bien évidemment je vais vous parler de La Casa de Papel, la troisième saison qui est dispo sur Netflix. Je pense que ce n'est pas la peine que je vous présente ces braqueurs espagnols au masque de Dali, donc cette fois ce n'est pas la maison de la monnaie qu'ils braquent mais la banque d'Espagne. Alors c'est tout aussi invraisemblable que les deux premières saisons, soyez honnêtes, mais franchement je suis contente de la retrouver. Ensuite je vais vous parler d'une série beaucoup moins connue et avec beaucoup moins de moyens, il s'agit de Il revient quand Bertrand. C'est une mini série Arte qui est dispo sur Youtube, je vous mettrai la playlist dans la barre d'infos. Donc c'est une série française avec des acteurs français, c'est très sympa, franchement j'ai passé un super moment. Donc c'est l'histoire d'un couple, Bertrand et Magali, qui font un break et en fait Bertrand se retrouve chez un de ses voisins qui a en fait installé des caméras dans tout l'immeuble et piraté les webcams de tous ses voisins, qui espionne en fait tous ses voisins. Donc il s'installe chez ce voisin et tous les deux élaborent un plan pour reconquérir Magali. Donc voilà, il n'y a pas de rebondissement de folie mais c'est assez drôle, moi j'ai passé vraiment un super moment devant cette mini série. Donc voilà c'est tout pour les séries et c'est déjà pas mal et pour terminer cette OPFOP je vais vous parler de Blockbuster. Donc c'est un podcast qui passe sur France Inter, qui ne passe que l'été, qui est présenté par Frédéric Segrist et je vous en ai déjà parlé au moins l'année dernière et peut-être même encore l'année d'avant. Donc cette année il a duré les deux mois alors que les années d'avant c'était que sur le mois de juillet. Donc comme d'habitude la qualité des émissions dépend donc forcément un petit peu du sujet mais surtout des invités qui sont invités et qui présentent le sujet. Donc cette année je vais juste vous faire mon top 5 rapidement de ces Blockbusters. Donc il y en a eu 40 je crois, ce qui fait quand même pas mal. Alors j'ai bien aimé celui sur Sherlock Holmes qui faisait le parallèle entre Sherlock Holmes et tout ce qui est lié au surdouement et au mentalisme. Ensuite j'ai bien aimé aussi celui sur 24 heures chrono, mais alors bon je suis une grande grande fan de cette série qui a développé un petit peu tous les aspects autour de la torture parce que ça a été une grosse polémique quand 24 est sorti, enfin ça a été une grosse polémique aux Etats-Unis de toutes ces scènes en fait de torture. Ensuite j'ai beaucoup beaucoup aimé celui sur 1984 qui parlait, en fait les invités ont beaucoup parlé des dystopies, donc pas que de 1984 mais des dystopies en littérature qui tournaient autour des régimes totalitaires et c'était vraiment hyper intéressant. Ensuite un autre que j'ai vraiment beaucoup aimé, assez surprenamment, c'est celui sur Rocky. En fait il y a le doubleur de Stallone dans les invités et on sent qu'il est vraiment passionné par le film, Stallone, Rocky, tout ça et j'ai trouvé qu'il était très très intéressant. Donc ça c'est vraiment mes deux préférés, la 1984 et Rocky c'est vraiment ceux que j'ai préférés. Et pour terminer, celui sur Abba aussi j'ai bien aimé. Alors moi j'aime beaucoup Abba, c'est un des premiers groupes que j'ai commencé à écouter quand j'étais toute petite et Abba on connaît tous tous les gros tubes d'Abba mais par contre je ne connaissais pas du tout leur histoire et là voilà ça détaillait un petit peu l'histoire de leur carrière, leur histoire perso et tout donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Voilà pour ces tops et flops, c'est déjà terminé. Dites-moi dans les commentaires quels sont vous vos tops et flops de cet été et puis voilà c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye !